Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler des sorties du mois d'août 2019. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec le générique. Musique Alors on va tout de suite commencer avec le 14 août. Je me suis fait une petite feuille pour pouvoir tout noter des sorties importantes de ce mois d'août. Et tout ce que je peux vous en dire c'est que comme vous voyez il y en a quand même pas mal. Donc on commence tout de suite avec le manga Dragon Ball, le tome 27 en grand format qui sort chez Glena. Dragon Ball je ne pense pas avoir besoin de vous en faire un résumé parce que c'est quand même un classique qu'il y a quand même chez nous depuis maintenant beaucoup de temps. Ensuite Jagan, tome 4 de chez Kaze, c'est en ce moment le nouveau Seinen Shonen qui fait pas mal parler de lui, notamment pour sa ressemblance avec Parasite. Parasite, je ne sais pas trop comment on le dit mais ça a beaucoup fait parler notamment sur le fait que le héros de l'histoire est un extraterrestre à la main tout comme le personnage principal de Parasite. Du coup je vais essayer de vous mettre des prix à chaque fois et de vous mettre le visuel un peu du manga, du moins sa jaquette. Maintenant aux éditions Soleil, Love and Retry qui est donc un shoujo. Ça sera le tome 4 qui paraîtra toujours le 14 août. Je ne connais pas cette série mais ça a l'air d'être une des grosses sorties de Soleil Manga. Et peut-être que je me pencherai dessus. Dites-moi en commentaire si c'est un bon shoujo ou pas et qu'est-ce que vous en pensez également, j'aimerais bien savoir. Ensuite encore une fois chez Kaze, Takane et Anna, le tome 13. Takane et Anna est un shoujo un peu humoristique que j'aime bien parce que ce n'est pas du tout gnangnang. On suit ici un fils d'un chef d'entreprise, d'un grand groupe en fait qui va avoir une rencontre arrangée avec une jeune fille d'un employé de son entreprise. Sauf que voilà, la soeur de la fille en question ne veut pas aller à ce rendez-vous. Du coup elle va devoir se déguiser et aller à cette rencontre arrangée. Sauf que voilà, elle n'aime pas du tout le comportement de Takane et va bien lui faire comprendre. C'est ce qui va plaire d'ailleurs au chef d'entreprise à qui d'habitude on ne dit jamais non. Et à qui tout le monde désire se faire bien voir de lui pour avoir de l'argent. Et c'est le côté donc non... comment dire ? Non michto de Anna qui va lui faire donner de l'intérêt pour cette jeune fille. Du coup on va suivre un peu toutes leurs péripéties parce qu'il faut savoir qu'il a quand même 30 ans et elle elle en a 16, 17 je crois. Donc c'est un amour un petit peu bancal on va dire. Ensuite aux éditions Vega nous aurons le Tomcat du bateau de Thézé. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle mais je sais que c'est un seinen. Et que la plupart des youtubeurs manga qui l'ont lu ont plutôt apprécié leur lecture. Du coup si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce manga vaut le coup ou pas. Le 15 août on retrouvera donc chez Taifu Comics le tome 10 de Citrus qui marque la fin des aventures de Yuzo et Mei. Il me semble que la mangaka a dit qu'il y aurait une suite. Donc je ne sais pas vraiment si c'est le tome 10 de Citrus ou si il y aura une suite en version spin-off. Dans tous les cas vous serez prévenus mais pour le moment nous n'avons pas plus d'informations là-dessus. Aux éditions Kiyun maintenant nous avons City Hunter Rebirth le tome 3 qui va donc sortir. Il me semble que c'est la même histoire que City Hunter mais avec des dessins un peu plus modernes. Sinon il me semble que ça ne change pas vraiment de l'histoire principale. Et City Hunter est plutôt un manga connu. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de vous en faire un résumé. Chez Kiyun encore une fois une grosse sortie avec Les liens du sang le tome 3. Alors il faut savoir que je n'ai pas lu Les liens du sang le tome 1 et 2 donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais il me semble que c'est un manga psychologique seinen avec l'amour démesuré d'une mère pour son fils qui tend un peu vers l'inceste. Donc encore une fois si vous avez lu ce manga n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai voir évidemment si cela peut m'intéresser ou pas. Ensuite toujours chez Kiyun, Relife le tome 11. Relife est un manga entièrement en couleurs ce qui peut expliquer d'ailleurs son prix. Il faut savoir que Relife a eu également le droit à son adaptation en animé qui est d'ailleurs disponible sur Crunchyroll. Et pour vous faire un petit résumé c'est un homme d'une trentaine d'années qui a beaucoup de mal à trouver du travail. Et un jour on va lui proposer de rejoindre un programme qui va lui permettre de recommencer ses études pour pouvoir évidemment dans le futur dans disons après la fin de ce programme pouvoir retrouver du travail facilement. Puisque sa vie de la fin de ses études jusqu'à la rencontre avec la dite personne qui dirige le programme va être effacée. Il recommence donc totalement à zéro. Et je vais vous mettre en même temps des petites scans, des pages couleurs parce que je trouve que la colorisation est vraiment très très belle dans ce manga. Et que malgré le prix un peu cher il est quand même très intéressant et ça reste un très très bon manga. Maintenant chez Kana nous avons le Shoujo Arrobas Ellie que je n'ai absolument pas lu donc je ne sais pas trop ce que cela donne parce que ça n'a pas vraiment l'air de m'attirer en fait. Rien que dans le style des dessins j'ai l'impression que c'est un truc un peu nuan nuan qui ne me donne pas forcément envie. Après si vous l'avez lu encore une fois mes commentaires sont ouverts pour que je puisse avoir votre avis. Ensuite toujours de chez Kana Irrésistible le tome 5 pareil que Arrobas Ellie c'est un Shoujo mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça m'a l'air encore une fois un peu nuan nuan et les critiques que j'ai vu dessus ne m'ont pas donné envie de le lire davantage. Donc à voir peut-être que j'essayerai le tome 1 mais pour l'instant ce n'est pas dans mes projets. Maintenant on passe au 16 août avec Tenjin le tome 11 chez Kana. Donc si j'ai bien compris ça parle un petit peu d'une sorte d'escadron de pilotes d'avions et ils croient tous en un dieu qui s'appelle Tenjin il me semble. Je n'ai pas lu ce manga mais c'est dans ma liste d'achats que je devrais acheter prochainement. Pour l'instant je n'en ai pas encore eu l'occasion et je n'en ai pas ressenti le besoin. Néanmoins si vous pensez que je passe à côté de quelque chose n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Et enfin on passe au 21 août où je pense qu'il y a le plus de sorties ce mois-ci. Notamment avec Haku le chasseur maudit le tome 3 de chez Pika Editions. Haku c'est un manga qui se passe dans la préhistoire où on va suivre une personne qui a été rejetée de son clan. Il me semble que je n'ai pas vraiment lu parce que si j'ai bien compris le tome 1 était très bien mais le tome 2 en a déçu beaucoup. Donc j'attends de voir les retours sur le tome 3 avant de me lancer dans cette série. Maintenant chez Dokinoki nous avons Battle Game in 5 Secondes le tome 7 qui sort. J'ai lu les deux premiers tomes de Battle Game mais ils ne m'ont pas pour autant beaucoup plu. Et j'ai décidé donc de ne pas continuer cette série. Néanmoins je sais qu'au bout d'un moment ça a l'air d'être plutôt pas mal à voir si je vais reprendre ou pas. Mais en attendant si vous voulez savoir de quoi ça parle c'est un jeune homme qui a été capturé entre guillemets par une société. Et la société leur a fourni un pouvoir à chacun. Et le but c'est de savoir donc qui va finir gagnant entre toutes les personnes qui ont été enlevées. Toujours chez Dokidoki nous avons Bushimaru Chaos le tome 3 qui est le dernier tome il me semble de cette série. Bushimaru Chaos il me semble que c'est une série qui a fait un gros flop parce que le scénario est creux. Les personnages sont assez creux également. Donc même si cette série est en 3 tomes ça ne me donne pas vraiment envie de commencer celle-ci. Néanmoins si vous l'avez déjà dans votre collection et bien sachez que le tome 3 sort le 21 août. Encore une sortie chez Pika Edition avec la courtisane des dos le tome 8 qui sort. La courtisane des dos de quoi ça parle ? Et bien c'est un shoujo et pour une fois c'est un shoujo que j'aime tout particulièrement parce que c'est loin d'être gnangnan. Les scènes romantiques sont loin d'être dépourvues de sens et apportent toujours quelque chose d'important à l'histoire. Il faut savoir du coup que la courtisane des dos se déroule donc dans l'ère des dos. Et ça nous parle d'une jeune fille de militaire qui va essayer de venger la mort de ses parents et de retrouver le titre de noblesse de sa famille. Parce qu'elle est persuadée que derrière la mort de ceux-ci il y a eu un complot. Quelqu'un a voulu donc atteindre à la vie de ses parents. Et elle n'a pour seul indice que le souvenir d'un homme avec pour tâche de naissance un croissant de lune. Mais au fur et à mesure que l'on avance nous avons de plus en plus d'indices et j'ai donc hâte de voir comment l'histoire va tourner et comment évidemment elle va réussir à s'en sortir parce qu'elle se retrouve dans une machination plutôt grande. Maintenant on continue chez Glenda avec le dilemme de Toki le tome 3 que je n'ai pas lu. Mais je sais que Ultimate Manga en a parlé et plutôt en bien parce qu'on continue chez Pika Edition avec Divine le tome 2. Divine est un manga qui a été fait par l'auteur, par le mangaka de L'Atelier des Sorciers. Et du coup je pense que si vous avez aimé L'Atelier des Sorciers vous êtes susceptible d'aimer le manga Divine. Avec Delcourt Tonkam et le tome 2 de Ice Pig. Ice Pig il me semble que c'est une histoire d'une jeune fille assez forte en informatique qui va rencontrer un jeune homme qui aura aidé donc des jeunes filles à partir de l'emprise de trafiquants d'esclaves. Et elle en fait son but c'est de faire en sorte que les trafiquants soient arrêtés ou du moins ne puissent plus enlever les jeunes filles et les vendre au marché noir. Encore chez Pika Edition nous avons Our Little Secrets de chez Hematomaya. Alors je n'ai pas lu Our Little Secrets de Hematomaya parce qu'il faut savoir que pour l'instant ce n'est pas sur ma liste des priorités. Hematoyama est quand même une mangaka que j'aime beaucoup. J'ai lu la plupart de ses offres que j'ai plutôt apprécié parce que ça reste du shoujo mais pas du shoujo nian nian. Encore une fois c'est toujours du mon shoujo. Néanmoins Our Little Secrets il me semble qu'a reçu pas mal d'avis négatifs donc j'attends d'avoir le tome 1 pour me faire mon propre avis et pour vous en parler par la suite. Encore du shoujo chez Pika Edition avec Real Girl le tome 6. Alors il faut savoir que je n'ai pas lu le manga mais j'ai vu quelques épisodes de l'anime et si j'ai bien compris c'est une jeune fille en fait qui a du mal à garder un seul copain. Et qui a toujours eu beaucoup de copains en même temps et d'un otaku en fait qui n'a jamais eu de copine et les deux vont finir par sortir ensemble. Il me semble que c'est un shoujo que j'avais plutôt bien aimé parce que c'était loin d'être nian nian encore une fois et qu'il y avait quand même pas mal de rebondissements. Ensuite aux éditions Nobi Nobi nous avons Shine le tome 3. Alors de quoi ça parle ? Il me semble que ça parle d'une jeune fille assez petite qui veut tout de même se faire une place dans le monde du maitkina. Et elle va s'allier donc avec un garçon de son école il me semble qui est très doué pour le stylisme. Et à eux deux ils vont essayer de se frayer un chemin dans le monde de la mode. Et si j'ai bien compris c'est aussi un petit peu une histoire d'amour entre ces deux jeunes là. Mais je n'ai pas lu ce manga donc je ne peux pas vous en parler davantage. On continue chez Pika Edition avec Starving Anonymous le tome 5 qui est donc un manga seinen assez psychologique. Déconseillé je dirais au moins de 16 ans. Ce sont des humains en fait qui se font comment dire qui se font capturer et par la suite sont élevés comme du bétail. On les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient bien gras et on les donne à manger à un espèce de ver géant je crois bien. Et donc on suit ici deux garçons qui vont essayer de s'échapper de cet endroit. Néanmoins encore une fois je n'ai pas lu ce manga donc je ne vous le fais que vous le présenter parce que c'est une des grosses sorties de chez Pika ce mois d'août. Nous avons donc chez Kazé encore pas mal de grosses sorties avec The Promised Neverland le tome 9 qui va sortir. Je n'ai pas besoin de présenter The Promised Neverland je pense que tout le monde connaît vu à quel point cela a fait un carton. Néanmoins il faut savoir qu'il sort aussi pour ce 9e tome une édition, un coffret en fait avec pas mal de goodies et notamment le roman qui sort le même jour. Donc le roman de la lettre de Norman. Si cela vous intéresse il me semble que c'est un complément mais ça peut être assez intéressant pour les fans de la série. Chez Pika encore nous avons Yuna de la pension Yuragi le tome 10 et en fait ça nous parle d'un jeune homme qui exorcise les esprits à l'aide de ses poings. Sauf qu'en arrivant dans la pension il va découvrir un joli petit fantôme et pour lui il va être impossible de l'exorciser parce qu'il n'arrive pas à la frapper tellement elle est adorable. Néanmoins il va devoir apprendre à vivre avec elle et avec les autres créatures surnaturelles qu'il y a dans cette pension. Ensuite le 22 août nous avons deux ressorties chez Akata notamment Magical Girl Holy Shit le tome 5 et Magical Girl Sight le tome 11. Donc il faut savoir que Magical Girl Sight j'ai lu le tome 1 et 2 que j'ai vraiment apprécié néanmoins ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. Et Magical Girl Holy Shit je ne l'ai pas lu mais c'est aussi dans mes projets pour mes prochaines lectures. Ensuite le manga chez Kurokawa nous avons notamment Shonen 7 qui est par l'auteur de GTO il me semble et par la suite nous avons donc Silver Wolf qui parle je crois bien d'une sorte de monstre qui va attaquer un village et du coup les villageois vont devoir se défendre contre lui. Mais encore une fois c'est un manga que je compte ajouter à ma collection sous peu. Chez Ototo maintenant nous avons Bungo Stray Dog le tome 12 qui va sortir. Alors il faut savoir que je n'ai pas lu le manga mais que je compte regarder l'animé du coup je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai un avis définitif dessus. Le 23 août c'est la journée spéciale Ototo parce qu'on commence avec Danmashi le tome 9 qui va sortir. Donc Danmashi encore une fois la saison 2 d'ailleurs vient d'être disponible sur Wakanim donc je vous invite grandement à la regarder. Le manga est très loin d'avoir dépassé ne serait-ce que la saison 1 donc pour ceux qui veulent être un petit peu en avance sur l'animé c'est un peu foiré. Néanmoins Danmashi ça reste du très bon, les dessins sont géniaux et comme toujours chez Ototo la pâte graphique est toujours présente. Nous avons ensuite deux mangas que j'adore particulièrement, Fate Apocrypha le tome 6 qui sort donc toujours le 23 août et Fate Stay Night Evenfield le tome 5 qui va sortir également la même journée. Donc Fate je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne pense pas m'attarder là dessus parce que vous savez à quel point je vous recommande à 3000% cette série. Et encore plus les mangas qui ont une qualité de dessin juste génialissime. Ensuite nous avons le tome 12 de Gate au delà de la porte il me semble. Gate j'ai vu l'animé que j'ai vraiment bien aimé. Il faut savoir que ça parle d'une porte qui apparaît dans plein milieu du Japon durant une conférence. Et il va y avoir un militaire qui va donc aider les gens à ne pas se faire tuer quand le pays des monstres va utiliser la porte pour essayer d'envahir le Japon. Et donc on va suivre ce militaire qui va être envoyé après par la porte justement pour essayer de découvrir la région qui se cache derrière cette porte. Et il va y découvrir un monde de fantaisie un peu comme dans les jeux qu'il aime bien jouer. Ensuite nous avons Rezéro le troisième arc tome 6 qui va sortir également ce même jour. Et Rezéro je pense ne pas avoir besoin de vous en parler parce que c'est un manga comme qui dirait très connu. Et c'est encore une fois donc une grosse sortie pour Ototo. On finit le 23 août avec The Irregular at Magic High School le tome 1. Il faut savoir que j'ai lu le... enfin que j'ai vu l'animé et que j'ai particulièrement aimé celui-ci. C'est un bon animé un peu qui reprend le classique du héros un peu froid qui est sous-estimé et qui en fait n'est pas le dernier de l'académie mais le plus fort de l'académie. Néanmoins je trouve que dans ses aspects etc. il apporte pas mal de choses à ce genre là. Et c'est donc un manga que je vous recommande parce que comme d'habitude je suis sûre que les dessins vont être géniaux. Et enfin on finit ce mois d'août le 28 août plus précisément avec Au Grand Air des éditions Nobi Nobi le tome 7. Donc ceci est un manga de camping. Il a également pas mal fait parler de lui il me semble notamment durant sa diffusion en animé. Je ne pense pas vous en parler davantage parce que je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous en dire plus. Une sortie qui va faire plaisir aux collègues Ultimate Manga parce que c'est évidemment la sortie du tome 5 de Eden Zero. Chez Pika encore une fois et Nougat. Il me semble qu'il y aura une édition limitée pour ce tome 5 à voir. Mais encore une fois on suit Rebecca, Happy et Shiki il me semble dans leur aventure dans le jeu vidéo en monde virtuel. Et donc moi j'ai hâte de voir comment va se dérouler leur rencontre avec une des dernières robots du vaisseau. Et on finit donc les nouveautés du mois d'août avec Make Me Up le tome 8. Make Me Up j'en ai déjà parlé. J'adore ce manga même si je n'ai que les deux premiers tomes je compte rattraper cela en m'achetant la suite bientôt. Néanmoins si vous ne connaissez pas allez y jeter un coup d'oeil parce que c'est un très très bon manga. Et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et évidemment à me suivre sur Instagram parce que c'est là où il y a les posts un petit peu en avant. Sous-titrage ST' 501